Masque Singer est de retour cette année, avec une cinquième saison. Une émission toujours animée par Camille Combal, et à retrouver sur TF1. Pour cette nouvelle édition, beaucoup de nouveautés sont à prévoir, comme le prono d'or. Un concept inédit qui permettra, à chaque émission, à l'un des quatre enquêteurs de déclencher un Kabuki, un petit canon à confetti, s'il pense avoir découvert l'identité d'un candidat. Restait à savoir si cette option allait être enclenchée ou non pour le vautour, qui fait partie des nouveaux personnages du programme. Eh bien oui, et si est-il Jeff Panaclouk qui s'est né chargé ? Et il a ciblé la bonne personne, comme l'a confirmé Maître Noya. Ainsi, il gagne cinq points au classement des enquêteurs. Mais quelle star se cache sous le costume du retour ? Réponse dès maintenant, puisqu'il vient malheureusement d'être éliminé de la compétition. Tous les indices dévoilés, le verbe est son exercice préféré, il a réussi à faire sa place au soleil, si est-il un oiseau au cœur pur, il volait de succès en triomphe. Même s'il lui est arrivé de battre de l'ail, quatre nains ont été dévoilés lors de son premier magnéto, si est-il un acteur, nos vies se sont déjà croisées, a-t-il dit à Michel Bernier, dans son casier, on retrouve un drapeau de la France, une boîte d'infirmières ainsi que du pain et du beurre. La vice des enquêteurs pour Kev Adams, si est-il Stéphane et Cher qui se cachaient sous ce costume. Martin Lamotte a été ciblé par Michel Bernier. Élodie Frégé, quand elle, était perdue dans son enquête. Mais elle a tout de même cité Laurent Baffi, puis Stéphane de Grotte. Il s'agit finalement de, si est-il le comédien Martin Lamotte qui se cachait sous le costume du vautour. Un grand bravo à Jeff Panaclouk, qui a de suite trouvé son identité, mais donc aussi à Michel Bernier, qui l'a également reconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !